J'aimerais dans cette vidéo vous parler du choix le plus important que j'ai pris de ma vie. Il y a 6 ans maintenant, j'ai pris la décision de quitter les hautes études pour lancer mon entreprise. C'est plus qu'une vidéo, c'est plus qu'une histoire que j'ai envie de partager, c'est un message que j'ai envie de transmettre. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo. Toutes les personnes qui aujourd'hui ne se sentent pas là où elles devraient être, ça pourra vous parler. Depuis tout petit, j'ai l'impression d'être différent. Je suis vraiment hyper actif depuis tout petit, je fais plein de choses en même temps. Et vraiment j'ai toujours eu ce besoin de faire les choses. De pas juste apprendre les choses, de pas lire dans un livre, mais vraiment de faire concrètement. Et j'avais un peu cette pression sociale parce que mon entourage et la société me mettaient un peu cette pression à me dire il faut un bachelor ou il te faut un master pour que tu puisses réussir ta vie. Pour avoir un bon job, avoir une bonne carrière, avoir un bon salaire, t'épanouir au niveau pro, il te faut un bachelor ou il te faut un master. Et ça a depuis tout petit été pour moi une pression que j'avais sur les épaules de façon permanente. Donc à 21 ans, à l'âge de choisir un petit peu quelle école j'allais faire, j'ai procédé par élimination parce que j'avais pas forcément de choix, de prédilection. Je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc j'ai un peu éliminé et j'ai surtout scanné pour les écoles qui étaient le plus pratiques. J'en ai trouvé une, c'est une haute école spécialisée en Suisse, axée en management, en entreprise, en gestion d'entreprise et en marketing qui me paraissait très intéressante et du coup je m'y suis inscrit. Mais dès le premier jour, je me rappelle quand je suis parti à l'école, je prenais le train et en arrivant à l'école j'avais envie de pleurer. J'ai juste pas un place et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous maintenant dans cette école pour 3 ans voire 5 ans ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et pendant les 6 premiers mois, je prenais chaque matin le train en partant à l'école avec la boule au ventre, la nausée et chaque matin par la fenêtre, je regardais à me dire mais t'es pas là où tu devrais être. Mais il y a un moment où j'ai commencé vraiment à kiffer le marketing, où j'ai commencé à apprécier cette branche parce qu'on avait chaque fois des cours qui étaient axés sur la pratique où on lisait des cas d'études, de vraies entreprises, de vraies marques, de vraies histoires qui se sont passées réellement et on voyait pourquoi ça avait fonctionné, pourquoi ça avait foiré. Et pour moi, c'était juste magique parce que j'avais l'impression que je pouvais imaginer tester ces méthodes-là dans la réalité. Mais c'était pas assez pour moi. J'avais besoin de tester, je voulais vraiment me dire tout ce qu'on apprend maintenant comme matière, est-ce que c'est de la matière qui sort que de la théorie ou est-ce que dans la pratique ça fonctionne réellement ? Du coup, avec un pote de ma classe, on avait un petit peu les deux ce mindset entrepreneur où on voulait créer des projets depuis assez longtemps. On s'est posé une fois ensemble à midi à la cafette et on s'est rendu compte qu'il y a 80% des élèves qui rataient leur année à cause de la comptabilité. Du coup, on a voulu créer un groupe de cours d'appui extra-scolaire de comptabilité pour aider les personnes des premières années à passer leur année. Donc, on a pris les livres de marketing qu'on a pu lire durant le semestre et on les a appliqués à la lettre. On a créé un logo, on a créé un branding, une communication, un argumentaire, un site web, bref, on a tout, tout créé, on a tout mis en place et on était quasiment certain que ça allait fonctionner. Et du coup, est venu l'instant où il fallait annoncer la présence de nos cours. Il fallait lancer le projet concrètement, il fallait que les personnes puissent en entendre parler. Donc, on a préparé un email qu'on a envoyé à tous les élèves de première année. Et dès qu'on a envoyé ce mail, on était super excités parce qu'on s'est dit, ça ne peut que marcher. Vu qu'on a appliqué tout ce qu'on a appris à l'école, ça ne peut juste que marcher. La théorie dit que ça fonctionne, donc ça devrait fonctionner. Mais là, on a été méga déçus parce qu'il n'y a pas une seule personne qui s'est inscrite. Il n'y a pas un seul élève qui nous a écrit. Personne ne s'est inscrit à notre cours. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on trouve une solution nous-mêmes pour faire en sorte que notre cours fonctionne. Donc, on a brainstormé ensemble et on a renvoyé un mail le lendemain en disant, merci à tous pour l'intérêt, il ne reste plus qu'une place pour mardi prochain. Et là, ça a explosé. On a reçu plein de réponses, le cours était complet et en fait, ce simple petit mail a lancé notre projet de cours d'appui en comptabilité. Et à cet instant, j'ai eu une lueur d'espoir, j'ai eu une lumière qui s'allumait où j'ai commencé à voir un petit peu où je voulais aller. Je me suis dit, mais ce n'est pas ici que je devrais être, mais je devrais créer des projets. Je devrais vraiment pouvoir créer des startups, créer des entreprises, entreprendre les projets que j'ai en tête. Alors du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, pour le cas littéralement. Et je me suis dit, il faut que je me casse. Il faut que je parte de cette école, il faut que je me lance à fond dans mes différentes aventures que j'ai en tête. Et c'est là-bas que je serai heureux. Je me rappelle encore, c'était un jeudi, un jeudi après-midi. J'étais en cours de finance, assis tout au fond à gauche dans la salle. Et d'un coup, j'ai eu cette claque où je me suis dit, il faut que tu partes. Il faut vraiment que tu partes maintenant. Donc, j'ai pris mon laptop, je l'ai fermé, pris mes affaires, pris mon sac. Je suis rentré à la maison, j'ai pris le train, je suis parti. Eh, je me suis posé à mon bureau dans ma chambre. Je pouvais juste plus endurer ce mal-être, cette boule que j'avais au ventre chaque jour quand je partais à l'école. Et je me suis dit, peu importe ce que tu feras, il faut maintenant que tu quittes cet endroit. Il faut que tu quittes l'école, il faut que tu quittes cette voie que tu as choisie. Et que tu en trouves une autre qui va cette fois te rendre heureux. Mais avant de prendre ce choix et de quitter l'école, il fallait bien évidemment que je puisse convaincre deux personnes, mes parents. Et pour leur prouver que ce n'était pas un choix juste passager, que ce n'était pas une lubie, que c'était vraiment un truc qui m'animait les tripes de me lancer, je me suis dit, il faut que je leur prouve que ce n'est pas juste une lubie, ce n'est pas juste passager. Donc, j'ai voulu faire les choses bien correctement. Donc, j'ai préparé un PowerPoint. Et ce n'est pas une blague, c'est clairement vrai. J'ai préparé un PowerPoint. En fin de compte, je leur ai expliqué dans différents slides, ma position actuelle, ce que je voulais réussir à accomplir et pourquoi j'ai pris le choix de quitter l'école. Et ils ne le savaient pas encore. Il faut vous dire qu'ils n'en ont aucune idée à cet instant-là. Ils ne savent pas que je vais partir de l'école. Pour eux, je suis un élève standard qui vit au cours, qui suis heureux dans mon école, qui avance gentiment. Du coup, je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on parle ensemble. Ce soir, est-ce qu'on pourrait se poser un petit moment ensemble ? Il faut que je vous présente quelque chose. Moi, écoute, avec plaisir, pourquoi pas ? Du coup, le soir même, je branche mon ordi sur la télévision du salon. Je projette le PowerPoint sur l'écran. Je prends une télécommande. Donc, il faut juste s'imaginer un peu la scène. Mes deux parents qui sont assis, qui n'ont strictement aucune idée. Moi, devant eux, avec une télécommande à PowerPoint et mon PowerPoint projeté sur la télévision, prêt à leur parler. C'est juste vraiment, franchement, quand j'y repense, ça me fait tellement rire. Mais c'était vraiment un souvenir que je garde en tête parce que c'était vraiment l'instant où j'ai commencé un petit peu à prendre ma vie en main. Du coup, je commence la PowerPoint et j'avais mis dans le PowerPoint mon projet startup, mon vrai premier projet startup que j'avais en tête. Du coup, j'avais fait un plan financier. Je leur montre ça, je leur montre le planning, je leur montre les actions que je vais mettre en place. Bref, je me dis, il faut vraiment que je puisse les convaincre pour leur dire que je ne suis pas juste un ado qui fait sa crise, mais vraiment un mec qui a la dalle, qui pense à fond, qui a la passion, qui a la vision et qui va y arriver. Et en fin de PowerPoint, en toute fin de PowerPoint, c'est là que j'annonçais mon choix de quitter l'école. Je me rappelle que le dernier slide, quand je leur ai dit, voilà, du coup, maintenant, pour donner vie à ce projet, il faut que je quitte l'école, il faut que je quitte mes hautes études. Et je me rappelle quand j'ai balancé cette bombe, ça a fait l'effet d'une claque. Vraiment, ma mère était au bord des larmes. Elle a l'impression de voir son fils en train de mendier dans les rues déjà. Mon père était un poil plus sceptique, il parlait moins. Mais je me rappelle que les deux étaient vraiment très choqués de cette info parce que je n'avais quasiment jamais parlé avant. Pour moi, j'étais vraiment assez discret, je gardais ça pour moi. Mais ça a fait l'effet d'une bombe. Après un week-end de réflexion, ils sont revenus vers moi le dimanche soir et m'ont dit, écoute, il faut qu'on te parle. On a réfléchi à ce que tu nous as dit et on a un petit peu une solution pour toi. Là, je me dis, on verra ce qu'ils ont à me dire. On se pose ensemble, on discute. Et là, ils me disent, écoute, nous, en tant que parents, tout ce qu'on veut, c'est que tu puisses t'épanouir, c'est que tu fasses ce qu'ils te kiffent dans la vie. Donc, si ce choix, c'est celui qui te plaît, fais-le. Tout ce qu'on va te demander, c'est que tu assumes ce choix jusqu'au bout. Donc, tu dois trouver un job, tu dois payer tes factures. Il m'a tellement marqué qu'encore aujourd'hui, c'est un truc qui m'a formé, de me dire qu'on peut prendre le choix qu'on veut dans la vie, mais on doit l'assumer jusqu'au bout. Là, vous ne vous rendez pas compte, comme j'avais le ventre, je n'avais plus mal au ventre, je n'avais plus cette douleur au ventre, cette boule au ventre qui me faisait mal chaque jour. J'avais le ventre qui brûlait. J'avais la dalle, une énergie de dingue. Et là, j'avais juste l'impression qu'il y a le champ des possibles qui était devant moi et que je pouvais faire ce que je voulais. Alors voilà, tout à coup, je me trouve dans ma chambre, à mon bureau assis, avec la vie devant moi, non pas celle qui m'était imposée, mais vraiment celle que je voulais me créer. Alors, je ne vous cacherai pas que les années qui ont suivi ont été les plus dures de ma vie. J'ai dû faire tellement de sacrifices, j'ai perdu plein d'amis, j'ai bossé comme un fou, je dormais très peu, j'ai lu plein de livres, j'ai galéré pendant trois ans, les trois premiers projets start-up que j'avais ont tous plantés, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai dû faire face aussi un petit peu au regard social. Dès qu'on se lance, on a forcément tous nos potes, notre famille, notre entourage, on a l'impression qu'on a un peu Mark Zuckerberg. Et à chaque Noël, dès qu'on me pose la question, on perd leur grec, comment ça a été projet, et que tu n'as pas gagné un seul sou, tu n'as pas un seul péco, c'est qu'il faut leur dire, bon écoute, ça ne marche pas encore. Il fallait garder confiance, garder la vision, garder foi vraiment en ce que je voulais réussir à faire. Et franchement, je ne vous cacherai pas que ça a été des années ultra dures, vraiment ultra dures. Mais même si ces années ont été vraiment difficiles, si ça a été vraiment galère, je kiffais ça. Parce que j'étais en fait là où je voulais être. Je n'étais pas là où je devais être, mais j'étais vraiment là où je voulais par choix être. Et après six années de grosses galères, de travail, de sacrifices, de sueur, j'ai maintenant réussi à avoir une entreprise qui fonctionne, qui engage du personnel, j'ai pris un aparté avec ma chérie. Donc j'ai commencé à donner vie à la vision que j'avais, mais c'est que le début, c'est vraiment que le début. Je suis prêt encore à faire un max de sacrifices pour réussir à donner vie à cette vision que j'ai, qui m'anime depuis maintenant quasiment six ans. Ce que je vais apporter comme message à travers cette vidéo et cette histoire, c'est que c'est à vous et à vous seul de décider de la direction de votre chemin. Ce n'est pas aux autres de le faire, c'est à vous de choisir où vous voulez réussir à aller. Et du coup, de tout mettre en place, de tout, tout mettre en place, les sacrifices et les efforts pour y parvenir. Donc pour moi, peu importe le choix que vous allez prendre, études ou pas, ou d'autres choix, de quitter un job, de faire une autre voie, une autre direction, une autre option, peu importe ce choix, ce qui est important d'ailleurs, c'est d'assumer les conséquences. Et c'est vraiment d'aller au bout de son choix, d'aller au bout de sa décision et de mettre en place les sacrifices et les efforts qui vont aller avec. On n'a rien sans rien. Et je pense que si on veut réussir à atteindre quelque chose de grand, quelque chose qui nous anime mais qui nous rend heureux surtout, on doit être prêt à faire des sacrifices pour y arriver. Par exemple, si une personne veut devenir médecin et qu'elle doit se taper 6 ans, 10 ans, 15 ans d'études, de milliers d'heures de lecture de livres, et que ça lui fait chier, si elle veut atteindre cette vision d'être médecin, son rêve d'être médecin, son sacrifice va être de se faire toutes ces heures de lecture, de livres, de travail pour y arriver. Dans toute vocation, il y a des sacrifices à faire. Et maintenant, c'est à vous de trouver le chemin qui vous plaît vraiment, le chemin qui vous anime, le chemin qui vous rend heureux. J'ai réussi à prendre ce choix il y a 6 ans maintenant en arrière. J'en prends encore aujourd'hui chaque fois, chaque jour, chaque semaine. Et c'est ces choix qui m'animent en fin de compte et qui me poussent et qui me font rendre compte que j'avance dans ma direction, celle que j'ai choisie chaque matin en me réveillant, et pas celle qu'on m'a imposée. Et le prix est beaucoup plus cher à payer d'une vie qu'on n'a pas demandé, qui est dictée par les autres, plutôt que de faire des choix et d'assumer ses conséquences. Même si les conséquences sont dangereuses et peuvent être douloureuses, on a quand même réussi derrière à prendre ce choix et en émettre ses choix. Il n'y a pas une façon de faire, il y a votre façon de faire. Donc ne suivez pas un chemin qui ne vous appartient pas. Prenez le temps et écoutez votre cœur pour trouver votre chemin, le vôtre, celui qui vous passionnera et vous animera. Si vous avez kiffé cette vidéo et qu'elle vous a parlé, dites-le moi en commentaire et mettez un like. Partagez-la à fond autour de vous aux personnes qui pourraient s'y retrouver. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, oubliez plein de trucs, souris à fond, ça fait une grosse différence. Et surtout, prenez vos choix pour votre vie. Ciao !